Camarades A, Allianz, 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 Si tu parlais, si tu t'étais, alors, ceux qui ont le but, ceux qui ont le but, t'es, Bongo, tous les enseignants ensemble. Nous sommes ici sur la place des évolués. Il était question que nous allions à la présidence pour déposer notre mémo par rapport à la retraite cavalière irrégulière que le ministre Tony Moaba impose aux enseignants. Et subitement, aujourd'hui matin, il était question que les camarades Jean Bosco puissent venir au bureau ensemble pour que nous puissions voir comment descendre au niveau de la présidence. Étant donné que toutes les lettres ont été déjà déposées, vous savez que nous sommes dans un régime d'information. Alors, le matin, nous attendons les portes-paroles qui ne s'est jamais fait voir. Nous l'appelons, son téléphone est éteint. Et à un moment, il nous écrit pour nous alerter qu'il était en danger. Et on a commencé à insister sur son téléphone. Et à un moment, il a écrit pour nous dire qu'il était dans les bureaux des services spéciaux. C'est pourquoi on est ici avec les retraités. Vous avez vu comment ils sont nombreux. Ces gens ont travaillé, ils ont rendu des beaux et services loyaux à la nation. On ne refuse pas qu'ils aient une retraite. Mais il faudrait que la retraite respecte les normes. C'est pourquoi nous sommes descendus. Il était question que nous puissions descendre, déposer notre mémo à messieurs les présidents de la République, son excellence, Antoine Tisséredi-Chilombo. Alors, on est vraiment, comment dirais-je, étonnés de constater que ce genre de comportement ne cesse pas. Nous avons pensé que la police ou les services sociaux avaient évolué. Un syndicaliste n'est qu'un défenseur des droits de l'homme. Et ne pensez pas que quand vous avez arrêté messieurs Jean Bosco, vous allez arrêter toutes les actions syndicales. Nous allons continuer avec les actions syndicales. Nous allons déposer encore des lettres. Comme ça, nous allons voir si le président de la République ne sera pas au courant. Parce que nous avons compris que vous avez souhaité les museler pour que notre voix ne soit pas entendue. Mais nous vous rassurons que le Seigneur est de notre côté. Sous-titrage ST' 501 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 On a arrêté notre représentant, le syndicaliste. On l'a arrêté ce matin pour nous empêcher à aller avec notre action jusqu'à la présidence. Comprenez qu'il y a de quoi nous révolter. Nous, à cet âge, nous nous sommes réveillés aujourd'hui à 4h, à 5h pour certains quitter nos lieux de résidence pour être ici. Et enfin, on nous apprend qu'il est enlevé. Pourquoi ? Alors que la démocratie doit faire face à cette situation. Sous-titrage ST' 501 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 et qui a l'impression que c'est la mémoire de l'économie. Les étrangers voient trop s'illouer une ampleur de pré vemme. Les étrangers croient le sol, la mémoire sous le nom de la monstria, et le domaine de la chambre se déclenche l'économie pour�ir le sol, par exemple, les étrangers se déclenche. Alors, les gens ne sont pas responsables. Il y a une personne qui a été fait pour nous, et qui est à cause de l'entreprise de l'ancienne. Et les gens qui ont été fait pour nous, les gens qui ont été fait pour nous, pour nous, les gens qui ont été fait pour nous, les primes de 100 dollars. Et le groupe est à cause de 15 dollars. Il y a une différence. Avec le point de vue d'être, Il n'y a pas de temps avec le pays. L'État a bien d'avoir l'enseignement pour l'enseignement, l'enseignement de l'enseignement est disponible, parce qu'il a en train de voir la recherche de l'enseignement. La personne ne se trouve pas en tête. Il n'y a pas d'enseignement, le domaine, mais il n'y a pas de temps en train de faire. Mais quand on est dans l'enseignement, il n'y a pas d'enseignement que la personne est disponible. et s'ils arrivent sur l'enseignement, on est très nombreux, les amours et l'affection, il y a un monde qui a été réclamé. Alors, il y a une vie qui a été réclamé le droit d'abisson. Il y a des personnes qui ont le droit de désactiver. Dans le droit de désactiver, c'est une chose grave comme l'HPD en France, depuis les banques de la banque de la RDC. De temps en temps, il n'y a pas un contrôle, qui dit, qui dit, il y a quelqu'un de contrôle, le ministre avait promis aux enseignants que vous serez réactivés, je vais vous remettre vos salaires de cinq mois qui étaient bloqués. Tant que tu as réclamé, tu as déjà cinq mois, à ce moment-là, tu as eu le salaire rappel. Le ministre, tu nous a promis que tu vas rembourser notre argent que tu as bloqué pendant les heures de désactivation. Jusque là, tu ne réalises pas pourquoi. Oui, vous ne réalisez pas pourquoi. À partir de ce moment-là, on a créé le soutien, il faut contrôler le soutien. Il faut que tu as un lobby pour que tu as un école de 500 000 francs et que tu as un école de 500 000 francs pour que tu as désactivé le soutien, le président de la République. Si tu as un école de soutien, tu as un école de soutien en 2023. C'est pourquoi tu as avere un école de soutien sur les arbres tout à l'heure ! Tant qu'il faut que tu as un école de soutien en 2023, il faut qu'il n'y ait pas d'agir, parce que Saint-Air a été le soutien pour votre soutien et nous soutenir un école de soutien. Je vous remercie. Il y en a des retraités qui ont fait 2 000, 1 500, 1 000, rien, 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 on a commis, ah, je n'ai rien eu, on est venu me chasser au bigot, je suis si récolte à l'épée 8, on est venu me chasser, et me remplacer par une nouvelle unité sans qu'on puisse me payer les indemnités de soi-disant retrait, et on m'a dit d'aller attendre à la maison, depuis le mois d'octobre jusqu'à présent, c'est une mer, et j'ai vu comment, ça, on me pousse à la mort, je suis veuve, vous imaginez, qu'est-ce que je veux manger, et je veux payer quoi, comme logement, c'est ça que moi je réclame, on n'a pas demandé d'être retraités, c'est l'état lui-même qui a dit, il a vu qu'il a des moyens pour retraiter les enseignants, mais s'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont qu'à laisser tomber, chercher d'autres moyens, pourquoi nous pousser jusqu'à la mort, on ne peut pas arriver à la date où le Seigneur nous a, quoi, qu'est-ce que je peux dire, la date où le Seigneur a arrêté pour chacun de nous, c'est inimer papa, si le président, oui, ils nous poussent à la mort, quand on ne te paye pas, on ne t'a même pas donné les soi-disant, les 2000 là, et on ne te donne rien, on te dit, allez, sortez, comme si tu n'as pas rendu de bons services dans ce pays, moi j'ai débuté l'enseignement à l'âge de 18 ans, je me suis mariée dans l'enseignement, j'ai sacrifié mes enfants, l'éducation de mes enfants, pour aller s'occuper des enfants, des autres, et c'est comme ça qu'on doit me remercier, on me chasse pour être remplacé par les frères du provède, et jusqu'à présent, depuis le mois d'octobre, je ne suis pas payé, je suis veuve, je veux manger quoi ? C'est ça que moi je regrette pour ces gouvernements. Je demande qu'on puisse me réhabiliter, s'ils n'ont pas l'argent, s'ils ont l'argent à me payer, qu'on me donne, on ne doit pas me sacrifier comme ça, me clouer sur la croix, comme si j'ai mal fait de choisir l'enseignement, c'est ça que je réclame, et que ce soit le plus vite possible, c'est depuis le mois d'octobre et jeudi, comment retirer, de l'année passée, 2022, comment retirer des l'enseignement ? Et je veux vivre comment ? Je dois aller commander dans la rue ? Je parle, mais je parle, je suis le retraité malheureux de Tony Moaba, on m'avait dit ça à l'école, je suis, la carte de santé arrachée, Amen, voilà, carte de mespé, Basoua, Bissou, Yango, Basoua, Bissou, Yango, exaté, vous voyez ça ? Salaire, n'yons surtout, ils ont retenu, à l'école, on m'appelle le retraité malheureux de Tony Moaba, Sénégal, Bissou, déjà, une année et deux mois, sans salaire, une année et deux mois, sans salaire, résaté, vous voyez ça ? Comment est-ce que je dois vivre, moi qui suis enseignant ? Eh, résumé, n'est-ce pas, moi, moukala, moukala, tiaka, moukala, 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 chenille, moukala, ne faut même pas parler de ça, ça c'est ta vie privée. C'est ta vie privée ? Présente le fond de ton problème. Le fond de nos problèmes, c'est qu'on nous paye, qu'on nous donne l'argent. Et qu'on soit pour bien survivre. C'est que ça, si nous sommes ici, ça va être ouf, comme si nous sommes ici, ça va être ouf, nous aillez beaucoup. Merci. Donc, si nous sommes ici, c'est pour présenter, ou déposer notre maman, auprès de son Excellence, Monsieur Félix Secrichilombo, le chef de l'État, Fachib Beton. Pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à la présidence de la République ? C'est parce que nous avons mené des démarches judiciaires pour pouvoir faire entendre notre voix dans les dossiers qui concernent les enseignants. On a constaté que ces enseignants sont victimes d'une retraite irrégulière. pourquoi nous disons irrégulière ? C'est parce que, d'abord, moi j'ajoute, c'est une retraite irrégulière et prématurée. Parce que parmi ces enseignants qui ont été retraités soi-disant, il y a ceux qui sont moins âgés, comme vous voyez qui vous parle, et les enseignants plus âgés sont restés dans les écoles. Et c'est très grave. Donc la retraite n'a pas été bien préparée au ministère. Les ministres arrangent le pouvoir lui-même et les enseignants. Or, les ministres n'ont pas de qualité de mettre les enseignants à la retraite. selon la loi qui a été votée au Parlement en 2022, loi numéro 16, 15 juillet 2022, signée au Parlement, promis par le chef de l'État. Que dit cette loi-là ? Nous sommes assujettis à la fonction biblique. Ça signifie quoi ? Qu'on soit enseignants, qu'on soit magistrats, qu'on soit infirmiers, qu'on soit militaires. Tout le monde se réjouit par cette loi. Ce sont des enseignants de l'État. Et pour mettre ces enseignants de l'État à la retraite, c'est la fonction publique. C'est le ministre Liao qui a cette compétence-là de mettre les enseignants de l'État à la retraite. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? Un ministre lui-même qui n'a pas qualité de mettre les enseignants à la retraite, il l'a fait en violation de la loi. Et c'est grave encore une fois, mes juristes. Ces enseignants que vous voyez retraitées n'ont pas été notifiés. Ils n'ont aucun document qui prouve qu'ils ont été retraités. quand ils sont arrivés à la banque, on les piège. Et on voit dans leurs comptes alimentés, il y a un compte qui est augmenté. Moi, je touche 300 000, mais je vois là-bas, je vois 4 millions, 2 millions. C'est l'agent de retraite. Qui dit ça ? C'est l'agent de banque. On rentre, on fait des recours. Mais cet argent que vous voyez, non, c'est l'agent de retraite. Ou est le document qui justifie que c'est l'agent de retraite ? Non ! Nous, nous disons que c'est l'agent de la République, nous prenons cet argent-là. Comme il n'y a aucun document qui justifie que cet argent qui lui a payé, soi-disant, ce sont des indemnités de fin de carrière, qui n'ont pas été calquées ni associées à la fonction publique, ni associées à le ministre des budgets, ni associées à le ministre des finances et à le syndicat, lui-même et à le syndicat, et à le secopé, s'arrangent le pouvoir de payer les anciens, soi-disant, c'est une prime de retraite. Il lui-même a qualifié ça et il m'a mis l'a rectifié. Oh, ce que j'ai donné là-bas, ce ne sont pas des indemnités de fin de carrière, c'est une prime de retraite. Une prime de retraite ! Calique-la sur combien de mois ? Sur 13 mois. Oh ! C'est grave ! Et cet argent qu'il a donné, où est-ce qu'il a tiré la ressource ? Parce que les ministres des brigers ne connaissent pas ça. Les ministres de Foncet et des finances ne connaissent pas ça. Dans quel budget et quand vous lui demandez les ministres, donnez-nous les montants que tu as payé aux enseignants. Ils ne voulaient rien. C'est parce que cela n'a pas été bilgétisé. C'est comme ça que pour faire entendre notre voix, ces enseignants que vous voyez, ils n'ont pas de salaire. Au même moment que vous allez à la banque, au même moment que vous touchez l'argent, et d'ailleurs, je vous informe, il y a même ceux, soi-disant, retraités qui sont arrivés à la banque, ils trouvent un meilleur n'y avait rien à la banque, soi-disant, l'argent des recettes. Et quand on voit dans le lycée, on a marqué là-bas RP. RP signifie retraité payé. Et on voit les agents de CECOP qui arrivent dans les écoles. Ils menacent les enseignants. Oh, mes chers enfants, mes chers collègues, mes chers enseignants, voici dans le lycée qu'on nous donne sur le mois de juin, le mois de juillet. Votre nom là-bas c'est RP. Cela signifie que retraité payé. Tu as trouvé l'argent à la banque ? Oh, il y a des enseignants parmi nous ici. Là, la banque sont arrivés. Ils n'ont rien trouvé comme liquidité. Alors, on se pose la question. L'enseignant arrive. Allons à la banque. On arrive à la banque. Il n'y avait rien. Il dit, voici comment je ne parle pas. Oh non. Ah là, la maison, attendez, l'argent viendra après. Au même moment, ils se mènent après. Les agents de CECOP avec les gestionnaires en complicité, ils emmènent les remplaçants. Et nous, nous avons dit ça. C'était un remplacement fraudulé parce que ce remplacement n'a pas de sous-barrassement. Et c'est comme ça que nous avons fait des démarches. Sur le plan administratif, chacun des enseignants ici, il a écrit, il a fait des recours pour dire au ministre, votre traité est irrégulière. D'abord, prématuré parce que les moins âgés sont partis. À un moment, nous avons dit, nos recours, nos correspondances administratives, n'ont pas un récit gain de cause. On attendait, on n'attendait pas de suite. C'est comme ça, nous sommes partis nous plaindre à notre syndicat qui est la synergie des enseignants des Républicains de la République démocratique du Congo pour prendre notre dossier. Et comme ça, à partir de notre syndicat, on a initié mes lettres de dossier dans des parquets. C'est parce qu'il y a une lettre, monsieur le journaliste, je vous informe, notre syndicat, la synergie, a écrit au président de la République. Nous avons la crise des réceptions et un document qu'ils ont sous-chef de l'État par le biais du conseiller spécial en matière de sécurité pour nous informer avec notre mémo que la retraite initiée par le ministre Anthony Mouap c'est une retraite irrégulière. C'est comme ça, nous venons vers vous pour que vous vous annulez. Alors, dans l'administration, le directrice du conseiller spécial répond à Jean Bosco qu'ils disent aujourd'hui que Jean Bosco n'est pas connu, qu'ils disent aujourd'hui que Jean Bosco n'a pas la qualité. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Il doit être arrêté en cet instant où nous amorçons une action syndicale de manière que nous les rejetons des tenues mois bas dans l'épesté depuis un an, depuis un an et demi, depuis qu'on ne mange pas, on ne boit pas, on ne se fait pas soigner, nous sommes des cadavres en bilan, tout le temps pour la bouillie. Il y a des biches, 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 parce que tout a été blackboulé par Tony Moaba. Et la Synergie cadre cette action pour que nous soyons remis dans nos droits les plus légitimes, les plus élémentaires d'ailleurs, le droit à la vie, le droit au travail, le droit à une sécurité viable. Maintenant, Jean-Bosco Bakangi, pourquoi ? Qu'on le libère tout simplement parce qu'il est le porte-parole de cette Synergie qui fait entendre la voix des opprimés. Le syndicat, c'est pour les travailleurs, les opprimés. Lui, il ne fait pas le syndicat de la bourgeoisie, il sait le syndicat justement des opprimés. Ceux-là qui doivent être élevés humanitairement. Alors quand nous apprenons son arrêt, nous sommes désolés. Désolés, mais finalement nous nous trouvons dans quel pays ? Dans son propre pays ici, la RDC. C'est pour nous tous. Mais comment t'es-tu, Tony Moaba ? Il est en train d'orchestrer des histoires comme ça. Donc nous sommes désolés, nous allons descendre pour réclamer sa libération. Tout de suite, il n'y a pas de préstation. 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 C'est pour que nous prions pour le président de la République. Qu'ils prennent la situation en main. Qu'on nous remette dans nos droits. Pour ce petit temps qui nous reste. Parce que nous sommes occupés dans notre polité. Qu'on ne remette pas les droits dans nos droits. Que nous soyons remis dans nos droits. C'est-à-dire quoi ? En fait, réglementer cette retraite. Donc, clame Tony Moaba qui l'a précipité de manière ridicule et abysuive. Réglementer Yango si on veut nous retraiter. Entre temps, nous repartons dans le lieu de prédilection pour l'attendre à cette réglementation. C'est tout. C'est tout ce que demande Jean Bosco Poula. Et la synergie. Et toute l'équipe. Maintenant, on l'appréhende. Ou on ne sait pas. Un enlèvement. Une arrestation. C'est ridicule. C'est malheureux. Donc, voilà, monsieur le journaliste. Faites passer le message. Que Bosco n'a rien fait. Sinon récuser. Reclamer le droit des opprimés. En tant que syndicaliste. Il ne faut pas nous dire écoutez ce truc ou machin. Cette histoire de syndicat s'est consacrée par la constitution de la RDC. Liberté syndicale. Chaque chose trouve. C'est notre avocat d'ailleurs. En tant que travailleur. Moi, j'ai travaillé plus de 36 ans dans l'enseignement. On me retraite avec 1900 dollars. Vous trouvez ça normal ? Et j'ai 12 enfants. Tous les enfants qui étaient à l'Urubé désactivés. Ils ne peuvent plus. Parce que je n'ai plus rien. Oh non, mais c'est criminel. Ça, c'est un génocide. Qu'on est en train d'orchestrer. Voilà, j'ai dit. Le porte-parole d'Abisso Jean Bosco Bakanguié. C'est vraiment regrettable. Dans cet état qu'on appelle l'état des droits. Est-ce qu'on a des états des droits ou bien ? État des sans droits. Est-ce qu'on a des états des droits ? Est-ce qu'on a des états des droits ? Est-ce qu'on a des états des droits ou bien un état sans droits ? C'est regrettable. Donc, nous demandons calmement qu'on relâche notre homme pour que nous puissions poursuivre notre combat. Donc, il y a une intimidation. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'on a des états des droits ? n'étaient pas respectés. C'est pourquoi tous les gens qui ont dit que l'État a rétabli les bichos dans nos droits. Les bichos sont primes de fin de carrière convenablement suivies de rentes et de survie mensuellement. C'est tout. On doit arrêter l'homme comme Jean Bosco Pouna pendant que c'est lui qui est le premier défenseur des enseignants et des opprimés. Puisqu'à ce moment où nous vous parlons, nous regrettons vraiment pourquoi le gouvernement doit agir ainsi. Ça c'est vraiment inhumain. Payer des gens à monnaie de singe. Quand vous nous payez des demi-dollars, des 1900 dollars, c'est quoi ça ? C'est presque l'argent de carburant pour les députés au commun. Et cet argent jusqu'à présent, ça ne répond à rien. Nous avons des enfants qui chôment, qui n'arrivent même pas à faire les universités, qui n'arrivent même pas à payer des lois. Et nous autres aussi, nous sommes chassés. Dans des maisons, nous sommes parce que nous n'avons rien à promouvoir pour cet argent. Mais comment Tony Mwaba doit arrêter un type qui est en train de faire quelque chose qui veut maintenant donner le quoi ? La joie aux enseignants pour que nous soyons réhabilités. Mais il a été arrêté puisqu'aujourd'hui, c'est un jour où nous sommes fixés pour aller juste à la présidence et déposer notre événement. Mais pendant ce temps que nous attendons qu'il arrive, on nous dit qu'il est déjà capturé en cours des routes là-bas. Juste derrière, à la maison même. Il a été déjà capturé. Au moment où nous vous parlons, il se trouve entre les mains des gens, des agents de sécurité. Mais finalement, maintenant, nous sommes un peu bloqués. Puisque nous devons aller là-bas avec tout ce qu'il devait amener pour que nous irons chez le président. Pourquoi Tony Mwaba doit intercepter que nous n'allons pas trouver le président ? Camarades A ! Allianz ! Camarades A ! Allianz ! Camarades A ! Allianz ! Allianz ! Si tu parles ! Il m'est ! Si tu t'étais ! Il m'est ! Alors ! Il m'est ! Ceux qui ont le but ! Il m'est ! Il m'est ! Ceux qui ont le but ! Il m'est 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 ! Tous les enseignants ensemble ! аккуaponés espectaculaire C'est dévaillé ! En gros, Je vous n'ai Direct comin' d'ici tout ! Oui, Excusez moi ! Toujours ! J'en reviens ! Toujours... Toujours... Toujours! J'en reviens ! C'est bon ! Cette chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Elle est très rapide. Cette chaîne parlant du matin Alors, pour avoir confiance. En tout cas, je ne sais pas si c'est la confiance, mais je ne sais pas si c'est la confiance, la confiance, la confiance et la confiance. Le chien n' ollute pas, dans tous ces objectifs, la confiance et la confiance, 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 le confusé en смерcie. La confiance, c'est autre chose, c'est un Shah und Sinatra. Je vais me placer un petit mot par rapport à ce qu'il y a de l'Africa. Je félicite très sincèrement Africa Cool, je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. C'est une des Renemars qui me dit bien sur Youtube c'est une des réflexions, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix dans cette réflexion. Je me disais que c'était de Savoy, mais j'ai de partager avec vous enverse avec vous. Merci beaucoup ! Je me disais que c'était un petit cadeau d'affaires pour vous abonner, et où c'était un'équipement . Et vous allez partager Moi je me sens aussi copropriétaire Il y a un prix Oyo Bravo Afrique à courir Merci beaucoup Voilà Sous-titrage ST' 501